Pour revenir sur Djokovic, c'est un monstre, c'est un robot. Alors justement, le temps ne semble pas avoir d'effet sur lui. C'est la salle de notre partenaire Je sais de maths de la semaine. Le Serbe a passé 2h19 en moyenne par match pour emporter le Rolex Paris Masters, donc hors Grand Chelem évidemment. Il n'a connu qu'un seul tournoi plus long avant de gagner, c'était Dubaï en 2010, avec 2h22 de moyenne par match. Et encore plus fort, en temps cumulé, il a dépassé les 11h30, ce qui parmi les tournois se jouant en 2-7 gagnant, c'est le troisième événement où il a dû s'employer le plus avant de s'imposer. Les autres, c'était Cincinnati en 2018, avec plus de 12h, et donc Dubaï en 2010. Et là, à 36 ans, on a l'impression qu'il reste quand même insubmersible. Oui, c'est ça qui est le plus surprenant en fait, je trouve. C'est sa capacité à récupérer de match en match. Et en fait, sa capacité à concentrer son énergie sur les moments les plus chauds. On peut se poser la question quand même de la concurrence. Parce que quand Djokovic gagne un Masters 1000, je vais être méchant, mais pour moi c'est à 60%, allez, 70% de ses capacités. Alors qu'il y a tout le top 10, tout le top 10 dans le Masters 1000. Il y a un très grand numéro flamboyant quand même. C'est qu'à mon avis, il y a un problème quand même de... Alors, je ne sais pas si c'est un problème de niveau, un problème de complexe, j'en sais rien, mais il y a un problème. Après, ça va dépendre je pense quand même des tournois. Et là, tu mets en avant un point important, c'est la place du Rolex Paris Masters dans le calendrier. Oui. Forcément, on le sait, chaque année, soit c'est une super date, parce qu'il y a des enjeux incroyables. Avec le Masters. Avec le Masters. Et là, tu retrouves en fait les meilleurs, dans les meilleures dispositions, le pouton entre les dents, qui n'ont qu'une envie, ces dents découdre. Soit, les jeux sont faits un peu, et finalement, tu en as quand même quelques-uns, et c'est très inconscient, encore une fois, mais tu n'as pas la même motivation, parce que quand tu es déjà qualifié pour le Masters et que tu ne peux pas aller chercher ta place de numéro un, même si c'est un Masters 1000, tu arrives sur les rotules parce que tu as beaucoup joué, c'est humain dans ta tête, c'est compliqué. On l'a vu, Sinner aujourd'hui n'a pas pu jouer, n'a pas joué le lendemain de son match, qu'il a terminé à 2h37 du matin. Et donc, à un moment, on peut aussi se mettre à leur place et comprendre. Moi, je me mets... Alors, évidemment, chacun regarde ça à sa manière. Quand on est organisateur de tournois, on a quand même bien les boules. Évidemment, de voir un forfait de la part d'un joueur, qui plus est qu'à Trème Mondial, est plutôt en forme en ce moment. Mais d'un autre côté, quand vous vous couchez à 5h du matin et que vous avez le Masters, forcément comme objectif de fin d'année, vous préférez ne pas vous péter physiquement et donc faire attention à arriver près sur ce grand rendez-vous plutôt que de retourner sur le terrain après avoir dormi 4 ou 5h en étant complètement rôti parce que vous avez enchaîné après une tournée asiatique forcément contraignante physiquement. Donc, voilà. Et aujourd'hui, le Rolex Premier Masters, c'est un petit peu ça aussi le sujet. Et quand on parle de saison, de gérer ses saisons, on la gère beaucoup mieux à 36 ans qu'à 20 ans. Ça, c'est certain. Tous les jeunes qui débarquent jouent énormément. Alors après, il y en a d'autres qui continuent. Roublev continue et jouera toujours beaucoup. Par exemple, Tsitsipas, il joue aussi beaucoup. C'est quand même un joueur qui... Et là, on peut se questionner. Là, on peut se questionner au bout d'un moment parce qu'il ne vaut mieux pas faire du jus, de la fraîcheur plutôt que de l'usure parce qu'au bout d'un moment, l'usure mentale, vous êtes obligés de la prendre. En fait, les années sont longues. C'est quand même une vie qui est merveilleuse mais qui est quand même fatigante. Quand vous jouez 25, 26 tournois par an, c'est beaucoup parce que vous vous entraînez tout le temps parce qu'il n'y a peu de coupures finalement. Surtout quand vous faites quart, demi à chaque fois. On ne le mesure pas. Mais quart, demi, c'était vendredi, samedi, en course, tout le temps. Tu perds, t'enchaînes. La semaine suivante, tu dois être prêt lundi ou mardi. Ça te laisse à peine des fenêtres de 24, 48 heures. En fait, j'essaie vraiment de faire la projection pour que les gens comprennent à quel point l'enchaînement est infernal, d'une certaine manière. Et c'est sur ce point de programmation que Djokovic aussi est très malin parce que lui, il choisit les événements auxquels il veut participer. Ça peut aussi expliquer le fait qu'il soit peut-être plus en condition que les autres au moment où il faut enfoncer le clou. Ça l'explique et je voulais juste te dire parce qu'évidemment, au départ, la stat que tu donnes de Jeux 7 et Mat, elle est impressionnante, évidemment, mais c'est probablement le joueur le plus sérieux depuis le début de sa carrière sur le circuit depuis toujours. Et ça, dans la préparation globale, il y en a même certains qui ont tendance à le pointer du doigt en mettant en avant le fait que c'est too much, exagéré. Mais à la fin, il met tout en place, tout en place pour son projet sportif depuis le début. mais à un point où tout est millimétré. Et je ne suis pas sûr, alors je me trompe peut-être, mais je ne suis pas certain, même qu'on parlait de Federer, qu'un Federer, qu'un Nadal et que tous les autres les fait de la même manière. Je ne suis même pas sûr.